Bonjour, vous êtes Moudita Babari, leader de la troisième dynamique et membre du CRT. Monsieur Bari, depuis presque six mois, nous vivons dans une période de transition. Quelle est la perception que vous avez par rapport à l'évolution de cette transition ? Merci beaucoup, merci à Guinée Matin et bonjour à tous les téléspectateurs de Guinée Matin. D'abord, il faut quand même dire que la transition est dans une situation un peu compliquée actuellement. C'est vrai qu'il y a eu des actes positifs, c'est ça la vérité, il faut reconnaître. Et les frontières qui étaient fermées, et le CNRD, à travers son leader, le président, le colonel Mamadi Doumbouya, ils ont ouvert les frontières. Et voilà, il y a eu la réduction du pays du Calgra, la réduction des appels téléphoniques, la libération des prisonniers politiques, le retour des exiliers et tout. Je pense que c'est des actes à saluer. Mais attendre six mois sans définir la durée de la transition, je pense que ça, ça pose beaucoup de polémiques dans la cité. Même moi, personnellement, je me demande pourquoi le CNRD ne peut pas quand même appeler les acteurs politiques très rapidement et les acteurs de la société civile pour l'ensemble qu'on essaie de définir la durée de la transition. Parce que six mois, quand même, c'est assez. Donc il est important que le CNRD essaie de comprendre cette situation et l'inquiétude de tous les acteurs de la vie nationale ici à Guinée. Donc pour le moment, je pense que le CNRD doit vraiment définir la durée de la transition et nous dire quand est-ce que la transition va prendre fin. Parce que quand même, nous sommes dans une transition, ça, il faut le reconnaître. Et comment les membres de l'agent ne sont pas encore connus ? Oui, bon, pour moi, ça, ce n'est pas une priorité. La priorité, d'abord, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est la mission principale d'une transition. Le colonel a bien fait quand même de prendre le pouvoir parce que M. Alpha Koundé avait refusé de quitter le pouvoir. Donc il a bien fait de prendre le pouvoir. M. Alpha Koundé déjà avait fait un coup d'état constitutionnel et lui a fait un coup d'état militaire. et tout le monde a acclamé. Et comme vous pouvez le constater, moi, je suis là depuis presque septembre, j'ai fait des va-et-vient entre Bruxelles et Konakry parce que c'est nous qui avons demandé cette transition. Voilà, c'est nous qui avons demandé la transition. Donc on s'est dit que c'est un devoir moral pour nous de travailler pour sa réussite. Donc tout ce que je peux dire, c'est d'abord la due de la transition. Maintenant, les membres du CNRD, je pense que ça ne viole aucune loi. Il n'y a aucune loi qui réglemente une transition ou un coup d'état. Il a payé le coup d'état, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Ça n'existe nulle part. On ne peut pas aussi copier les autres pays ou bien parce que Dali s'avait fait comme ça ou c'est un pays. Non, ça n'a pas de sens. Le plus important quand même, c'est de définir la due de la transition pour que tout le monde s'engage dans le processus électoral surtout parce qu'il faut des élections. Moi, je ne suis pas d'accord aussi avec ceux qui pensent que la transition, c'est seulement la politique. Non, on peut parler de la candidatine indépendante que nous avons toujours réclamée aussi depuis des années. Et là, c'est tous les acteurs qui doivent se donner les mains et pour travailler dans le bon fonctionnement de cette transition. Depuis un certain temps, les leaders de la classe politique guinée réclament un cadre de dialogue, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'issue. Quelle est votre analyse ? Non, hier, le compte-tendu du Conseil des ministres, je pense qu'à partir du 22 mars, ils vont essayer d'ouvrir les concertations selon ce que le porte-parole du gouvernement a dit hier à la télé. Certainement, ils ont vu la déclaration des 58 parties politiques. Donc, même la troisième dynamique est signataire. On a signé la déclaration parce qu'il y a des points, on ne peut pas être d'accord sur tous les points, mais il y a des points où on se retrouve dedans pour la durée de la transition. Donc, il faut vraiment essayer de définir la durée de la transition pour que chacun s'active pour la réussite de cette transition. Moi, je suis membre du cercle de réflexion, vous avez rappelé tout à l'heure. et nous avons mené beaucoup d'actions sur le terrain. Jean Venet, où en est-on avec le cercle de réflexion sur la transition ? Les activités que vous avez menées ? D'abord, le plan d'action opérationnel est en cours. C'est-à-dire, on avait dit de commencer par d'abord la commune de l'Atouma, parce que personnellement, je suis de la commune de l'Atouma, la charité bien ordonnée commence par soi-même, et les autres membres acceptés comme ça. Le 15 janvier... Vous êtes d'ailleurs parmi les initiateurs de... Je suis l'initiateur, voilà, je suis l'initiateur du CRT, c'est le cercle de réflexion sur la transition. On avait dit qu'on avait besoin d'un autre organe, indépendant des organes de la transition, composé des acteurs de la société civile, pour aller quitter l'esprit à la base. Donc, comme j'ai dit tantôt, le 15 janvier, déjà, on était à la maison de jeûne d'Atouma, et le 2 février, on était à Caloum, et le 5 mars, on était à Matoto. Donc, bientôt, Dixine et Matam. Donc, après ça, on va essayer de voir comment aller à l'intérieur du pays. J'ai vu qu'il y a le CNT aussi qui a un peu fait la même chose, mais l'initiative vient de nous. On ne va pas dire qu'ils nous ont piqué notre projet, mais je pense que, de toutes les façons, si c'est dans l'intérêt de la Guinée, nous, on n'est pas opposés. Donc, pour le moment, avec le cercle de réflexion, c'est un sujet qui est neutre, qui n'est ni avec le CNT ni avec l'opposition. On le fait pour les citoyens à la base. Si nous avons tout abandonné, on a abandonné beaucoup de choses, nos familles et beaucoup de choses en Europe pour venir ici, c'est pour vraiment faire participer les citoyens dans le processus de transition. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, c'est nous qui avons demandé la transition. Donc, le président de la transition, le Koné-Marie Doumbé, avait fait appel à la diaspora. C'est à l'issue de cet appel que nous, nous sommes venus. Parce que la première rencontre de concertation avec la diaspora le 15 septembre 2021, nous, on était là, nous sommes venus. Moi, je suis rentré ici le 14 septembre juste pour répondre à cet appel. Mais il y avait beaucoup d'espoir. Mais à l'allure-là, on pense qu'il y a beaucoup de dérapages. Mais je souhaite que le président essaie de comprendre et que les autorités de la transition essaient de comprendre la situation, que tout le monde veut que les choses marchent dans ce pays. C'est ça l'intuit. Il faut éviter d'exclure Paul ou Pierre. Il faut se mettre ensemble pour qu'on sorte définitivement de cette situation, c'est-à-dire de la transition-là, pour ne pas que les années à venir, qu'on parle encore d'une autre transition. Donc, c'est un peu ça l'objectif du CRT, qui est en train de faire le tour dans les communes. Et bientôt, peut-être d'ici le mois à venir, nous allons lancer les activités au niveau de l'Europe et dans les autres pays en Afrique. Un dernier mot. Là, c'est encore l'appel aux autorités qui ont la manette. Ce sont eux qui doivent essayer de mettre tout le monde ensemble. C'est vrai qu'il y a des frustrations. C'est normal. Tout le monde ne peut pas accepter vos programmes. Mais il est important de travailler avec les acteurs clés, en tout cas des patriotes, ceux qui veulent que les choses avancent dans ce pays, de les mettre tous ensemble. et enfin, qu'on essaie de définir la durée de la transition, parler de l'unité, parler de la paix, de la justice surtout, de la justice. Certains parlent de deux fois deux mesures. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça parce qu'il y a des gens aussi en Guinée. Quand la justice prend des décisions, ou bien la justice, il y a des sentences, par exemple, qui ne sont pas en faveur, qui ne sont pas d'accord. Et moi, je ne suis pas là pour ça. Honnêtement, moi, je suis un jeune indépendant que tout le monde connaît ici presque en Guinée. Et si je suis là, c'est pour vraiment aider. Depuis qu'on a commencé nos activités là, encore une fois, surtout le message là, il faut que je parle de ça ici. Les gens me traitent de quelqu'un qui travaille avec le président de Mbouyao qui a reçu beaucoup d'argent. J'ai dit encore ici une fois, zéro franc, zéro franc. Aucune autorité ne m'a donné zéro franc. Vous avez des bons amis à l'international qui me soutiennent. Ce n'est pas la peine de citer les noms, mais ils vont se reconnaître. Ils m'accompagnent des fois financièrement. Mais aucune autorité ne m'a donné zéro franc pour ces activités qui sont en train de mener. Je le fais pour la Guinée. Je le fais pour moi-même, en tant que jeune, en tant qu'un jeune qui s'est beaucoup engagé pour son pays. Depuis des années, depuis 2006, nous sommes sur le terrain. Donc, on veut que les choses changent. Pourquoi on rentre ici ? Moi, j'aime la Guinée puisque n'importe quel pays, mais des fois, les conditions de vie ou certaines choses ne nous permettent pas de rester ici. On a la famille de l'autre côté et tout. Mais honnêtement, je préfère rentrer dans mon pays. Mais il faut que le président Gumbia essaie de mettre ses conditions en place pour permettre d'autres diasporas de venir dans ce pays et travailler pour la Guinée. Encore une fois, je vous remercie et nous sommes à votre disposition. Merci, monsieur.